Bonjour à tous, bienvenue sur Automation Day, on est de retour, ça y est, tout est prêt avec un nouvel atelier. Petit rappel, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à les poser en direct. Une séance questions-réponses va être prévue à la fin de ces 30 minutes d'atelier. Donc là, cet atelier, c'est comment faire pour engager son audience B2B sur le long terme. Donc, il sera assuré par Pascal Laforêt, qui est celle, c'est Partnerships chez InWink, qui l'a co-fondé. Il pilote aujourd'hui les ventes et aussi l'écosystème partenaire. Elle est co-fondateur et directeur de l'exploitation d'Infinite Square, donc qui est une société de conseil et de développement qui est spécialisée en les technologies Microsoft, créateur d'InWink, la plateforme marketing, donc tout en un pour les événements B2B. Donc, une très belle plateforme sur laquelle nous sommes d'ailleurs. Nous fonctionnons aujourd'hui sur l'événement Automation Day. On peut dire aussi que Pascal a plus largement une grande expérience de la vente et tout ce qui est business intelligence, notamment. Et donc, ce qui nous amène aujourd'hui à parler, notamment bien sûr d'InWink, qui est une plateforme SaaS, tout en un, qui va permettre de créer un espace pour une marque. On voit que cette notion de canal média, elle prend un petit peu tout son sens, mais on ne va pas tout vous dire, on ne va pas amorcer la conf avant la présentation de Pascal. On va parler propositions de valeur, engagement et puis plein de choses aussi qui seront essentielles ici. Donc, comment conquérir le cœur de vos clients B2B, tout un programme. Et c'est là que Pascal va tout nous expliquer, nous éclairer notre lanterne. Pascal, bonjour, c'est pour toi. Bonjour, merci à tous les deux. Bonjour à tous. Ravi d'intervenir sur cette nouvelle édition de Thomas Shunday. Nous sommes partenaires avec WeMécanic depuis quelques années déjà. Effectivement, aujourd'hui, au-delà d'InWink en tant que tel, on va surtout parler au cours de cette session, effectivement, de cette notion d'engagement. Et je vais essayer de vous partager quelques retours d'expérience, quelques insights, un petit peu comme on dit, et j'espère pouvoir en discuter en fin de session avec vous, au travers de vos questions, au travers potentiellement aussi d'autres retours d'expérience que vous avez eus, pour essayer de répondre à des questions, quelles astuces, quels moyens, comment faire pour engager son audience B2B sur le long terme. Globalement, aujourd'hui, sur des axes globaux de marketing et de communication, on va vraiment être dans une problématique qui va être séquentielle et va vraiment être de réussir à trouver quel message définir, quel message je vais vouloir pousser à mes différentes audiences. Quelles qu'elles soient. Donc, vraiment travailler sur cette définition des messages que je vais pousser. Savoir comment je vais pouvoir les relayer, bien évidemment. Avec quels outils. On y viendra un petit peu plus tard. Il y a vraiment plein de solutions possibles, mais qui ne vont pas forcément d'ailleurs être les mêmes si on est dans une approche purement de communication ou dans une réelle approche de marketing en tant que tel, de marketing B2B. Et puis, évidemment, je mets en place des actions. J'ai écrit mon message, mes motos, ce que sont les fondamentaux et les piliers de mon organisation ou de mes produits ou de mes services. C'est évidemment ce qui a le plus de valeur. J'ai défini les outils de diffusion de ces messages auprès de ces audiences. Comment je m'assure que ces messages ont atteint les audiences que je voulais viser, qu'ils sont intégrés et donc, in fine, qu'ils servent mon objectif d'engagement de ces audiences. Globalement, la définition de ces propositions de valeur, de ces messages, va vraiment supposer, selon nous, de positionner le domaine d'expertise de l'entreprise ou de l'organisation dans son domaine d'activité. Et ça, c'est un point qui nous semble vraiment clair. On viendra aussi, quand on parlera un petit peu plus peut-être des difficultés qu'on peut rencontrer pour justement toucher et engager dans la durée. Et c'est vraiment un point clé. On parle vraiment d'engagement dans la durée de ces audiences. C'est vraiment réussir à définir quel est son sujet d'expertise. Donc, le mot expertise est souvent un petit peu galvaudé. Mais c'est vraiment un point clé. Si on veut engager, il faut définir l'axe sur lequel on a une réelle valeur ajoutée. On va pouvoir être en mesure d'apporter réellement de la plus-value à nos audiences, quelles qu'elles soient, clients, partenaires, prospects, réseaux de revendeurs, etc. Là aussi, ça va vraiment dépendre de son secteur d'activité, de ce que l'on propose, entre guillemets, à un marché donné. Donc, vraiment, la construction du message passe aussi par vraiment cette définition de ce domaine d'expertise et du temps qu'on va passer à produire du contenu de valeur. Là aussi, on y a bien tout à l'heure, de la production de contenu, il y en a partout, à la fois on est dans une société où il y a des nouveaux contenus, il y a du push d'informations, plus ou moins riche d'ailleurs, plus ou moins à valeur. Mais la quantité est là, la qualité de ce qui va retenir l'attention de nos audiences, c'est déjà un petit peu plus contestable et c'est déjà un petit peu plus rare. A fortiori, dans un contexte entreprise, dans un contexte B2B, la qualité de ce que l'on va produire, son caractère différenciant est vraiment la clé. Donc, peut-être moins visé de la quantité, mais vraiment visé de la qualité. Et après, pour atteindre des objectifs de quantité, on disait qu'il y a une approche de développeur, ce qu'on entend par là, peut-être parce que c'est notre ADN en tant que tel, on va souvent dire qu'un développeur va essayer d'en faire le moins possible pour produire le plus possible en termes de fonctionnalité quand on est dans une approche de développeur, au sens développeur informatique. Ce qu'on a aimé dans cette analogie-là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on va créer des contenus à grosse valeur ajoutée et par contre, après, on va les démultiplier. C'est-à-dire qu'un contenu de qualité, il peut vraiment être exploité sous de multiples formats et donc être réutilisé de manière massive. Et de notre vision, il vaut mieux accepter de passer un petit peu plus de temps pour construire ces contenus à valeur initiaux, même s'ils ne sont pas très nombreux au début, mais par contre, les réutiliser. Je donne un exemple, on est éditeur de plateforme SaaS. Quand on a, si on a, on établit, on fait un case study, un témoignage client, ce que l'on fait de manière très récurrente. On a ce contenu, au-delà de son témoignage, on va vraiment aller chercher quel business case on a adressé avec notre plateforme, à quels enjeux on a permis aux clients de répondre. Et en fait, le format, après, on va le démultiplier partout. Donc, ce business case, cette interview client, il est exploitable sous forme d'une vidéo, d'un podcast, d'un article dont on va tirer une analyse fonctionnelle du besoin adressé, de blog posts qui vont l'être relayés sur des canaux aussi, potentiellement vraiment un peu plus orientés que grand public, de messages courts sur les réseaux sociaux. Donc, on part vraiment d'un contenu, d'un contenu à valeur et différenciant, et on le démultiplie au maximum pour en avoir vraiment une exploitation la plus importante possible, et adresser à la fois cette problématique de qualité, d'une part, et mine de rien, de quantité, pour être en mesure de démultiplier la probabilité, évidemment, que ces audiences captent, perçoivent le message qu'on a voulu passer. Donc, quelque part, cette notion un petit peu quasiment de recyclage de ces contenus est par contre un moyen assez simple, en fait, de s'assurer d'une augmentation de la probabilité, de la captation du message par ces audiences. Aussi, tout simplement, parce qu'évidemment, on est en mode dans un monde limité, et produire du contenu de valeur, ça prend tout simplement du temps. Et c'est un des points absolument majeurs, j'interviens en tant que plateforme, notre plateforme InWink, mais de toute façon, on parle ici d'un sujet sur lequel le lien entre la plateforme technologique et le contenu fonctionnel est totalement lié. Meilleure plateforme du monde, mais pas de contenu, ça ne donnera rien. Meilleur contenu du monde, mal poussé, mal mis en avant, mal relayé, ça ne donnera rien non plus. Donc, c'est vraiment un travail de paire. Globalement, une fois que le message est défini, évidemment, choisir les outils pour adresser son message, j'en ai parlé tout à l'heure. Là, ça se complique aussi sur différents axes et pour différents problèmes, en tout cas, que l'on constate sur le marché. Le premier, en fait, il se représente, il y a une image, plus que des mots, c'est l'état, entre guillemets, une analyse du marché parmi d'autres, du marché des solutions orientées marketing digital. Donc, voilà, établi par un établissement, c'est le WSI. Voilà, je pense que ça parle, mais il y a des centaines et des centaines, pour ne pas dire des milliers d'outils orientés orientés marketing. Pour s'y retrouver là-dedans, c'est la croix et la bannière. Faire un benchmark de solutions, on peut vite devenir la plaie, parce qu'en fait, on ne va jamais benchmarker exactement la même chose, essentiellement aussi, parce qu'une immense majorité de ces solutions adresse potentiellement une niche du besoin sans avoir une approche vraiment globale et all-in-one, pour reprendre un terme un petit peu à la mode. Ce qui fait aussi, d'ailleurs, pour le coup, quand on se retrouve à vraiment analyser la couverture fonctionnelle d'une plateforme dite all-in-one, évidemment, il faut aller la comparer avec un ensemble de X autres solutions qui vont être uniquement sur une couche fonctionnelle très précise. En tout cas, c'est comme une vraie problématique si on n'est pas expert du secteur, et avant de le devenir, on ne l'est pas, on va avoir à réussir à faire son trou, entre guillemets, dans un océan de solutions très disparates. Le second problème, pour s'assurer que les audiences reçoivent la communication, c'est, je le disais tout à l'heure, il y a des contenus, ce n'est pas ce qui manque. Les audiences, elles sont sur-sollicitées, quel que soit le mode de canal, alors je parle évidemment à fortiori à l'ère du digital, donc ça ne s'est clairement pas franchement amélioré depuis un peu plus de deux ans maintenant qu'on a vécu l'arrivée de cette pandémie et tous les usages qui s'en sont suivis pour s'adapter tout simplement. Donc on a de toute façon une problématique de sur-sollicitation massive de globalement, toutes nos audiences, tout le monde en fait finalement, je pense que tout le monde vit le fait d'envoyer des mails qui n'obtiennent pas de réponse, pas nécessairement d'ailleurs par volonté, mais parce que tout le monde travaille, on reçoit 50, 100, 150 mails par jour en fonction des organisations. En tout cas, c'est très facile de s'y perdre et on peut de toute façon, même avec la meilleure volonté du monde, souvent très difficilement répondre en fait à toutes les demandes. Donc il y a vraiment un vrai problème de sur-sollicitation et en plus, comme je disais, la masse des contenus à généralement globalement faible valeur ajoutée, elle est massive. Donc l'audience que vous allez chercher à joindre, elle est sur-sollicité, elle voit plein de contenus passer dont une bonne proportion, une bonne part en fait ne lui apporte pas forcément grand-chose, donc perte d'efficacité totale et donc en plus potentiellement perte de confiance dans justement ces interlocuteurs qui lui poussent ses contenus. Ce qui fait le lien clairement, une fois encore, avec la partie expertise et focus qualité de ce qu'on met plutôt que sur la quantité. Et le troisième point, c'est effectivement un syndrome un petit peu du webinaire en confinement. Ça c'est comme, bon là, vraiment un constat qu'on a fait. On est effectivement plutôt pas trop mal placé pour le savoir puisque au-delà de cet axe communautaire, effectivement InWing, c'est une plateforme de marketing événementiel. Et voilà, évidemment avec l'arrivée du Covid, on est passé dans un des modes de fonctionnement full online, full digital, donc avec de l'événement en ligne, du webinaire et avec des, parfois même des événements sur plusieurs jours avec uniquement des sessions en ligne, des webinaires récurrents en plus au sein des organisations et la notion d'engagement quand on finalement passe l'intégralité de ces journées sur des sessions avec des outils de webinaire ou sur des sessions live ou des réunions live, évidemment ça devient de plus en plus compliqué à le maintenir. Dernier point en termes de contraintes, au-delà du volet hétérogénéité massive du marché des solutions de marketing digital et de ces problématiques de sur-sollicitation et de la qualité des contenus, dans un contexte là pour le coup spécifique au monde digital, on a aussi d'autres contraintes avec lesquelles on va avoir à jouer entre guillemets, entre lesquelles on va devoir naviguer en fait pour essayer de sécuriser la poussée de ces messages et l'obtention de ces messages. C'est qu'évidemment, comme les utilisateurs sont sur-sollicités, en entreprise, généralement on va tout simplement avoir l'entrée en jeu des régulateurs, effectivement pour les protégeurs, mais même pour nous, en tant aussi que nous-mêmes, consommateurs de contenus que nous posent nos propres, en tant qu'audience de nos propres partenaires, prestataires, ou même organisation dans le B2C, on va avoir sur différents axes tout un tas de niveaux de contrôle qui font qu'effectivement, les aspects communication par des mass mailing ou de l'email marketing sont potentiellement de plus en plus freinés avec des systèmes, notamment de règles anti-spam. Toute la partie pub, pub digitale, pub en ligne, là aussi, elle aussi trouve des moyens entre guillemets de comportement, mais de contournement, pardon. mais là aussi, c'est des sujets sur lesquels les navigateurs web les bloquent, il y a de plus en plus de policies qui s'appliquent à ça. Et puis, analyse du contenu que je pousse en mode anonyme à mes différentes audiences faits par des outils d'analytics, là aussi, évidemment, la législation fait que ça devient de plus en plus compliqué de les utiliser, de les mettre en œuvre et de les exploiter. Donc évidemment, on parle ici de la partie cookie, RGPD, CNIL, vous avez tous suivi ce qui se passe depuis quelques mois déjà avec Gouillen et Tix et on pense que de toute façon, c'est une tendance qui ne va pas s'arrêter. Donc tout un tas aussi de contraintes technologiques qu'il faut combiner avec ça pour dans un contexte d'engagement digital de ces audiences, être en mesure de les contourner pour s'assurer que le message passe. Donc une fois qu'on a planté un petit peu ce décor, ça me semblait intéressant de revenir déjà sur ce qu'on entend par engagement en tant que tel, quand on parle d'engagement de ces audiences B2B sur le long terme, qui est le titre de notre session aujourd'hui et qui est le moto d'Inwink. Si vous avez sur le site web Inwink, vous voyez, B2B audience engagement plateforme, c'est vraiment devenu notre moto et qu'est-ce qu'on met derrière ça ? Donc voilà, toujours amusant d'aller voir comment c'est défini au niveau d'un dictionnaire, au niveau du Larousse, on va retrouver des choses vraiment très différentes en fonction du contexte, certaines qui peuvent se rapprocher d'une logique business B2B, d'autres pas du tout et on a en tout cas de nous essayer d'en faire aussi une définition dans un contexte, dans notre contexte d'entreprise, d'engagement B2B. Donc vraiment une approche marketing dont l'objectif est vraiment de créer une relation d'engagement avec les clients et pas uniquement justement une relation de type client-fournisseur. S'assurer qu'on va vraiment apporter de la valeur et même si in fine, on a quelque chose à promouvoir et très clairement, aujourd'hui, j'interviens sur cette session, je vous parle très fonctionnel, je vous montrerai en fin de session quelques petits exemples de plateformes d'animation de communauté sur InWink mais en fait, on va parler assez peu produit, on parle surtout fonctionnel de comment atteindre cet objectif d'engagement. In fine, évidemment, il y a quand même InWink que je promets derrière mais ce n'est pas selon nous du tout la même approche de le faire justement via du pouce du contenu, via une analyse du marché que l'on a fait, via l'analyse du retour d'expérience de nos clients qui mettent en place des communautés, via notre retour d'expérience en tant qu'éditeur de logiciel qui évidemment a sa propre communauté d'utilisateurs que je vous montrais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment un axe différent d'approche et de maintien de cette relation avec clients et une fois encore avec ses audiences au sens au sens plus large. Pourquoi vraiment au sens plus large ? Parce que, je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment très dépendant, très lié à votre secteur d'activité. Les cas les plus faciles, enfin les plus évidents plutôt sur les publics que l'on va chercher à engager sont évidemment les prospects et les clients. Donc, avec deux approches similaires mais en tout cas avec une notion de temporalité un petit peu différente et avec un axe différent. Les prospects, par définition, on va chercher à les faire devenir clients et donc on veut les attirer et donc les messages d'engagement qu'on va chercher à leur pousser sont dans cette logique de leur donner envie tout simplement de consommer plus de contenu, de percevoir justement l'expertise que l'on a, la perception des messages et l'expertise que l'on a travaillé, que l'on a défini et sur laquelle on communique au fil de l'eau. Et puis, les clients qui ont été prospects à un moment donné, on va surtout chercher évidemment à les fidéliser à ce qu'ils continuent à percevoir la valeur qu'ils ont d'être clients d'Inwink ou de tout autre fournisseur de solutions technologiques ou de services ou dans un contexte par exemple secteur public qui sont des organisations avec lesquelles on travaille aussi pas mal. On ne va pas être tant sur des approches de clients mais par contre sur des approches par exemple d'animation d'écosystème territorial sur lequel une fois encore les attentes d'engagement ne vont pas tant être sur des approches de ROI sonant et trébuchant mais de mise en avant par exemple une fois encore d'un territoire d'un écosystème territorial d'un incubateur c'est vraiment extrêmement lié au secteur d'activité de chacun mais c'est vraiment extrêmement intéressant de voir qu'en tout cas nous typiquement sur ces sujets-là on travaille vraiment avec des clients de tout secteur d'activité que ce soit privé une fois encore privé, public para-public des écoles etc. évidemment on va avoir d'autres typologies d'audience et ça c'est j'ai envie de dire chacun va les définir en fonction de ce contexte typiquement nous en tant qu'éditeur on a aussi des partenaires intégrateurs des partenaires conseils sur InWink que ce soit d'ailleurs sur une spécialisation purement événementielle ou sur ce volet de l'animation de communautés ou de la création de contenu les partenaires sont aussi une autre typologie une autre cible entre guillemets que l'on cherche à continuer à engager et là ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que c'est que là pour le coup les partenaires on va à chaque fois on va chercher à la fois à les attirer et à les fidéliser parce qu'évidemment si on a plus en a de partenaires plus on fait connaître notre produit plus on a une capacité à se développer en implémentant notre solution chez plus en plus de clients donc voilà c'est vraiment vous qui définissez en fait la cible que vous cherchez à engager je vous donne d'ailleurs un autre exemple aussi réseau de revendeurs internes on parle beaucoup d'audience plutôt externe donc clients partenaires enfin prospects clients partenaires voilà on va aussi trouver des scénarios par exemple dans le monde du retail sur lequel ce qu'on va chercher à continuer à engager c'est ces réseaux de vente que ce soit des réseaux de vente interne des réseaux de VDI donc de vendeurs à domicile par exemple des réseaux de franchisés qui sont plus un truc mais internes à l'organisation en tout cas qui vont relayer le message de la marque ou de l'organisation et sur lequel là aussi je vais avoir cette logique de constitution de contenu à valeur et d'engagement tout au long de l'année donc concrètement l'objectif d'un engagement c'est vraiment ça créer une relation à deux bidirectionnelle on le dit effectivement on travaille aussi c'est un point très important pour nous la notion d'écosystème partenaire une bonne relation partenariale elle est à double sens en fait c'est la même chose autant on le comprend tous sur le volet partenarial autant nous on pense que c'est aussi vraiment le cas d'ailleurs dans la relation client et bon je n'aime pas du tout le mot prestataire mais justement prestataire partenaire partenaire technologique en ce qui nous concerne ou partenaire de service si ce que vous commercialisez ce sont des services c'est vraiment une notion d'engagement bidirectionnel et d'apport de valeur bidirectionnelle vous m'apportez je vous apporte de la valeur en échange de quoi vous m'apportez alors notamment de la donnée qualifiée sur ce qui vous intéresse ce qui ne vous intéresse pas sur le fait que vous devenez par exemple client etc etc et le tout dans la durée et ça c'est clairement évidemment le point le point clé et le point le plus challenging donc tout ça ce sont déjà des concepts évidemment qu'on va retrouver qui ne sont pas totalement propres au digital évidemment on va retrouver ces notions-là et ces concepts-là entre guillemets dans le monde physique par contre elle est plutôt facilitée pour le coup avec le digital pourquoi ? parce que justement l'utilisateur il est identifié donc l'audience les membres de ma communauté je sais les identifier je sais qui ils sont je ne suis pas sûr de la donnée anonymisée c'est là aussi qu'on va faire un lien fort entre ce dont je parlais tout à l'heure sur la partie par exemple analytics donc l'identification de vues de pages de vues de contenu mais sans savoir qui concrètement a vu et avec quel profil et donc ça va me permettre évidemment d'augmenter le niveau d'interaction que je vais avoir alors déjà que potentiellement les membres de la communauté vont avoir entre eux et aussi que je vais avoir avec eux dans un souci aussi de meilleure compréhension de ce qui engage de ce qui intéresse mes audiences ou une partie de mes audiences là aussi dans une logique d'amélioration d'amélioration continue pour aussi potentiellement alors soit recibler de manière un peu plus précise soit faire évoluer justement ma production de contenu de contenu à valeur et donc j'ai commencé à le dire un petit peu tout à l'heure évidemment l'intérêt de entre guillemets du porteur de la communauté c'est évidemment de collecter aussi cette donnée cette donnée précise pour les points que je mentionnais juste avant qui sont effectivement la récupération de ce qui engage de ce qui n'engage pas la risque de perte de membres parce que voilà parce qu'on voit qu'il n'y a pas cette notion d'engagement dans la durée où on a perdu où ça s'est essoufflé donc toutes ces informations là est vraiment ce qui est à valeur pour l'animateur de la communauté donc évidemment vous l'avez compris on fait le lien quand même assez fort enfin direct avec le choix des outils et le choix de la plateforme et il y a un point qui nous semble absolument majeur puisque en fait quand on va parler de communiquer et d'engager au sein au sein de groupe et de pousser des contenus bah en fait assez souvent on va avoir des questions les gens vont nous poser des questions sur mais ok pourquoi ne pas utiliser des outils entre guillemets grand public des plateformes grand public à cet effet et c'est là qu'assez souvent on va faire la différence quand même entre l'aspect purement communication vraiment très orienté mass market quand on va dire mass market ou B2C qui sont un moyen de démultiplication du message important il est vrai mais qui selon nous comportent deux points qui sont absolument critiques dans une logique de marketing B2B c'est la première c'est que vraiment c'est la marque c'est votre marque qui compte c'est pas celle de la plateforme grand public bah qui en l'occurrence relaie entre guillemets vos messages et ça c'est selon nous absolument clé et c'est ce qu'il fait aujourd'hui d'ailleurs que nos clients passent sur utilisent InWing pour à cet effet c'est que en l'occurrence on est 100% marque c'est 100% marque blanche et donc c'est la marque de nos clients qui est mise en avant la marque de leur organisation la marque de leurs produits et c'est ça vraiment qui est poussé et c'est ça qui en tout cas mais reste comme l'image captée par les audiences qu'elles adressent qu'elles adressent au travers des messages qu'elles poussent sur la plateforme donc ça ça nous soit un point clé ça ne se confie pas à un produit tiers ça ne se confie pas à une organisation tierce c'est vous c'est à vous c'est votre identité visuelle ce sont vos messages c'est votre plateforme digitale que vous devez mettre en avant et pas et pas une plateforme grand public ça nous paraît vraiment absolument absolument clé le second point alors je vais dire encore plus clé enfin non tout aussi clé mais qui va de pair c'est que c'est votre donnée ok c'est votre audience généralement vous avez bâti ces audiences parce que vous avez justement constitué des offres qui font que vous avez des prospects des partenaires des clients un réseau de vente enfin voilà tous les exemples que l'on a pu citer et il y en a des centaines d'autres en fonction des secteurs donc cette donnée elle vous appartient et si elle vous appartient elle doit rester à vous elle aussi elle ne doit en aucun cas être confiée à un tiers donc c'est un point quelles que soient les solutions qui sont regardées j'ai envie de dire assurez-vous en tout cas que le partenaire technologique avec lequel vous travaillez il vous garantit le cloisonnement de la donnée et que la donnée reste votre propriété ça paraît souvent une évidence mais croyez-nous sur parole ce n'est pas nécessairement tout le temps le cas donc je reparlais tout à l'heure de reciblage retargeting en fait de vos audiences en fonction des données d'engagement que vous avez vu c'est vous qui devez retargeter en aucun cas il doit y avoir un droit de retargeting par le fournisseur technologique donc ça c'est vraiment un point absolument absolument ondatorie généralement dans les organisations typiquement par exemple les DSI vont être assez familiarisés avec ça il faut que ce soit absolument clé pour les métiers parce que ce n'est pas un point mineur d'autant que évidemment comme je le disais mais je pense que vous l'avez bien compris la donnée que vous avez collectée elle a pour but d'être une information détaillée donc ce n'est pas anonyme on n'est pas sur de l'analytique c'est pas je sais qu'il y a 50 personnes qui ont lu mon livre blanc sur tel ou tel sujet sur tel ou tel sujet c'est je sais que telle ou telle paix telle ou telle personne ont vu une première fois le livre blanc puis l'ont téléchargé et donc il y a un niveau d'engagement fort et que ces personnes elles ont telle propriété donc c'est peut-être telle catégorie de personnes qui est intéressée par tel sujet à qui je vais pouvoir proposer d'autres types de contenu et in fine promouvoir telle ou telle nouvelle offre que je viens d'ajouter entre guillemets à mon catalogue de produits ou de services ou que je réfléchis à définir et intégrer à ma roadmap demain in fine selon nous et selon les feedbacks de nos clients que l'on engage et qu'on écoute vraiment massivement au passage notamment au travers de notre communauté bien évidemment le canal c'est globalement réussir vraiment à créer un canal média dont l'organisation dans votre organisation est totalement propriétaire voilà je pense que j'ai assez assisté sur ce point là mais il est tellement clé que j'ai le sentiment qu'on se le dira vraiment jamais assez vous créez votre propre média et ce mot non seulement pour le coup on va vraiment beaucoup le trouver dans un contexte réellement dans un secteur d'activité un segment média mais en fait on va le trouver dans tous les secteurs d'activité notre communauté d'utilisateur c'est un média de communication de tout ce qui se passe entre guillemets sur InWink les nouveautés des nouveaux clients de la prise de feedback de nos clients de la suggestion d'évolution voilà c'est un média de communication à l'année et nous en sommes évidemment propriétaires au lieu du plateforme bien sûr donc une fois qu'on s'est dit tout ça comment concrètement on s'y prend on va avoir vraiment plusieurs étapes le premier point c'est faire venir évidemment des visiteurs on l'a dit contenu à valeur format diversifié donc là c'est un petit peu vraiment on a voulu essayer de vous construire un petit peu quasiment comme un mode guide starter kit on va dire les étapes un petit peu à exploiter et à parvenir en fait à atteindre pour une fine que ça marche concrètement donc faire venir des visiteurs on l'a dit contenu de valeur pour adresser des messages clés et ne pas hésiter à réutiliser au travers de différents formats transformer des visiteurs inconnus en membres connus plusieurs possibilités évidemment relayer vous appuyer alors par exemple sur des opérations de marketing connect que ce soit de l'événementiel que ce soit du mailing vous invitez effectivement les personnes à rejoindre évidemment votre communauté un des axes assez fréquents également c'est aussi pousser du contenu accessible même sans être membre en fait pour tout simplement donner envie d'en savoir plus d'aller plus loin et quelque part je vais dire démontrer un niveau d'expertise sur un certain sujet sans en dire trop un petit peu un petit peu comme dans les logiques de médias de presse sur lesquelles on va avoir des premiers niveaux de contenu d'articles freemium on va dire et si ça nous intéresse on devient alors soit on devient membre de la communauté soit on adhère à quelque chose on peut aussi évidemment avoir des scénarios de communauté carrément payante en fait en fonction des niveaux de contenu qui se sont mis donc c'est vraiment dans cette logique je transforme des visiteurs inconnus en membres connus généralement en leur ayant démontré qu'ils allaient avoir un réel intérêt à s'inscrire et à devenir membre pour accéder à ces contenus de valeur ces deux étapes là ne sont pas forcément les plus faciles mais en fait la troisième est presque la plus compliquée peut-être c'est vraiment faire revenir comment je continue à faire engager dans la durée et donc là il y a vraiment là aussi les deux axes il y a toujours l'aspect contenu ce qui est clair c'est que c'est un travail c'est pour ça aussi c'est un travail de fond et on ne peut pas travailler intensément dessus pendant quelques semaines le lancer et se dire qu'après on y reviendra dans X mois c'est naturel n'importe quelle personne retourne sur une plateforme ils voient que la dernière news elle date de septembre 2021 ok elle dit qu'il ne se bouge rien elle ne reviendra pas donc il y a vraiment cette logique de production de contenu en continu que ce soit vers la news ou via les nouveaux ils font encore ces nouveaux contenus et après donc ça c'est vraiment plutôt orienté métier fonctionnel et après l'autre axe quand même plutôt outillage évidemment c'est mettre en place de réelles stratégies de notifications qui vont inciter vraiment les membres à se reconnecter à prendre l'habitude tout simplement d'aller voir ce qui se passe sur la communauté d'aller échanger avec ses pairs pas nécessairement sur un temps très long mais par contre sur une récurrence très forte tout comme voilà je pense qu'une partie peut-être d'entre nous se connecte peut-être au moins une fois à LinkedIn sur la communauté d'utilisateurs de ma plateforme de marketing B2B je vais peut-être comment je fais en sorte que mes utilisateurs aillent au moins une fois voir si un autre utilisateur a poussé un contenu a donné un Rex s'il y a un nouvel événement qui va être mis en avant qui va être promu voilà je ne vais pas forcément y rester une demi-heure mais par contre j'y retourne je vois ce qui se passe je vois des contenus et parce que je suis aussi aidé en ce sens via des systèmes de notification avec une newsletter de tout ce qui s'est passé de l'invitation à contacter d'autres membres en fonction de sujets d'intérêt etc donc vraiment faire revenir vos membres c'est le point clé puisque comme s'appelle la session engager son audience B2B sur le long terme et c'est vraiment ça la clé pour le long terme il faut que les gens reviennent sinon ils se déconnectent ils arrêtent le côté exploitation de la donnée ça va évidemment en lien avec ce que je disais sur la propriété le cloisonnement des données la propriété de la donnée et le fait de disposer bien évidemment de tous les outils permettant d'accéder à toutes la données toutes les interactions au sein de la plateforme de communauté digitale et de toute la donnée d'engagement pour optimiser évidemment la segmentation et la définition de ces audiences et le retargeting associé une grande question qu'on sait une fois que tout ça est mis en place donc dans le marketing on mesure si on fait des actions on met en place on définit les objectifs on met en place des actions et on mesure la performance des actions qu'on a prise pour savoir tout simplement ce qui marche et ce qui ne marche pas on s'est pas mal posé la question et au passage c'est justement une des thématiques qu'on couvre dans un livre blanc qu'on a écrit sur le sujet qu'on a communiqué récemment on sera à disposition pour vous le transmettre post-session comment je mesure la performance d'une communauté et on peut en fait plein quand on réfléchit entre nous quand on a sondé nos clients évidemment différentes idées pouvaient sortir nombre de membres est-ce que plus j'ai de membres dans ma communauté plus elle a de valeur et de sens est-ce que c'est le nombre de contenus que je pousse justement ça montre qu'entre guillemets moi je fais bien mon travail voilà il y en a plein on pense qu'il y en a un qui est clé finalement à surveiller qui est vraiment la fréquence de revisite de vos membres s'ils reviennent c'est qu'ils y trouvent de l'intérêt c'est que vous adressez le sujet si c'est un client de fidélisation qu'on a évoqué tout à l'heure si c'est un prospect de probabilité de transformer ce prospect en client il revient il tourne autour voilà il tourne autour du sujet mais clairement s'il n'est pas intéressé il revient pas donc ça nous semble être vraiment le KPI principal à surveiller pour être pour mesurer tout simplement la performance des actions et la santé entre guillemets de vos communautés et une fois encore si ce KPI n'est pas au niveau justement mettre en place des actions de réengagement adapté donc ce que je vous propose maintenant c'est quand même mine de rien au delà du BDF de vous montrer quelques exemples de mise en oeuvre on va commencer parce qu'on aime bien l'expression qui dit que les coordonnées sont plus mal chaussées on pense vraiment que ce n'est pas le cas sur ce sujet et puis quelques autres quelques autres cas clients ok donc ce que vous voyez ici est justement notre communauté InWing Connect donc c'est notre communauté d'utilisateurs utilisateurs au sens large enfin large on citait tout à l'heure prospect client on ne va pas avoir nos prospects dans InWing Connect mais on a nos clients et on a nos partenaires donc vraiment utilisateurs au sens large donc on est encore sur une plateforme marque blanche évidemment il y a le nom InWing dedans puisque c'est notre communauté mais je vous montrerai via d'autres exemples évidemment chacun va choisir le nom de sa plateforme la mettre à ses couleurs etc et donc une fois encore on disait globalement les deux grands axes permettent à vos membres d'échanger entre eux et pousser des contenus à valeur et créer de la dynamique de l'échange entre toutes les parties prenantes et donc d'ailleurs en tant que partie prenante on va intégrer également les équipes en l'occurrence les équipes InWing donc on va retrouver ici tout simplement la possibilité comme sur comme sur un réseau social voilà qu'il soit orienté personnel ou professionnel la capacité à pousser des contenus des posts avec de la mesure d'interactivité enfin d'interaction plutôt de type like push de commentaire et entre eux une fois encore sans distinction de qui pousse les contenus potentiellement donc voilà des clients des membres de l'équipe InWing des partenaires etc. Évidemment avec une notion inhérente à la notion de push sur un réseau social même s'il est là orienté B2B de modération évidemment des messages en fonction de ses droits voilà donc la capacité évidemment à modérer à désactiver les likes les commentaires et à mettre en avant donc la notion d'évaluation ici donc avec ici le push des éléments à ne pas manquer donc là typiquement nous en tant qu'éditeur voilà notre chiffre productivisteur qui pousse les nouveautés de septembre 2022 sur la plateforme entre guillemets en header qui va rester pour que chaque utilisateur qui se connecte ne puisse pas entre guillemets manquer l'information et puis voilà des nouveautés sur les nouveaux membres qui viennent de rejoindre la communauté là j'ai une demande d'ailleurs de contact d'un partenaire que je vais pouvoir accepter en direct je n'ai pas forcément vu je ne m'étais pas encore connecté aujourd'hui et puis la mise en avant là aussi des différents types des derniers types de contenus dernières vidéos derniers documents derniers articles et ce qui est absolument clé à comprendre c'est qu'évidemment tout ça c'est complètement configurable au-delà de la mise aux couleurs de l'organisation c'est vous qui définissez vos contenus quel qu'en soit le type texte, article, document vidéo pardon podcast par exemple vous définissez quels sont les types de contenus que vous voulez mettre en avant enfin que vous voulez créer déjà et partager et mettre à disposition une fois encore en public c'est à dire non connecté ou en privé en mode connecté et en fonction de différentes granularités de droit et c'est vous qui définissez également ce que vous mettez en avant typiquement sur sur Auto la notion on va retrouver assez logiquement la notion de concrètement de Wuzoo donc permettre aux membres de la communauté de se trouver tout simplement et d'échanger avec leur père là aussi vous le laissez accessible ou pas globalement ce point là étant correspond à toutes les pages que vous allez vouloir vouloir créer avec potentiellement justement la distinction de sujets d'intérêt ou de thématiques que vous leur aurez demandé en amont et puis après tout simplement des éléments de contenu et là aussi comme je le disais tout à l'heure ça va être complètement contextuel pour nous en tant qu'éditeurs de logiciels on va avoir effectivement toutes nos vidéos de formation les replays de nos événements des éléments de présentation des dernières fonctionnalités bien évidemment sur un autre contexte fonctionnel retail parapublic que sais-je bancaire vous allez retrouver évidemment des contenus qui n'ont rien à voir avec ceux-ci donc c'est vraiment vous qui définissez les types de contenus on a même un programme de certification le programme de certification c'est quand même généralement très propre à la notion d'éditeur de logiciel ça c'est vraiment une spécificité merci Pascal on est pris par le temps merci pour ces différents éclairages on va passer aux questions alors il n'y en a pas pas directement dans l'assemblée mais nous on avait on avait des questions donc pour toi la première c'était de savoir est-ce qu'il y a des secteurs de prédilection en fait dans lequel sujet de l'engagement d'engager ces audiences et plus particulièrement mis en oeuvre alors en fait j'ai effectivement malgré moi presque un petit peu déjà répondu au cours de la session on va surtout surtout qu'il y a une notion de maturité un petit peu ça va être plutôt une question de maturité c'est-à-dire que le sujet on voit bien il concerne tous les secteurs d'activité on a des questions on a des sollicitations dans tous les secteurs d'activité comme je disais même privé ou public en fait ce qui est peut-être quelque chose qu'on n'est même pas totalement identifié on pourrait être tout à fait franc sur le secteur sur le secteur public mais c'est un sujet voilà c'est un sujet qui concerne tous les secteurs d'activité par contre on va distinguer effectivement dans la tech notamment voilà une notion de maturité par rapport à ça qui est vraiment qui est peut-être un petit peu plus qui est peut-être un petit peu plus avancée donc on a effectivement pas mal de pas mal de clients éditeurs logiciels ou qui font déjà directement de la communauté dans un contexte technologique par exemple des gens comme TechRox par exemple voilà qui vont s'appuyer sur la green community pour créer engager tout au long d'année leur communauté et bon alors pour le coup en ce qui concerne TechRox c'est évidemment complètement cœur business donc la tech globalement les médias je le citais tout à l'heure secteur médias aussi parce que ils vont avoir dans un média il y a généralement plusieurs titres que ce soit du média digital du média presse du média enfin qu'il soit le support mais globalement il y a pas mal de constance c'est un secteur qui est assez concentré donc vous discutez qu'un groupe de médias il va engager sur différentes thématiques avec des secteurs médias qui ont des titres dans le management des titres dans les RH sur plein de sujets différents donc c'est des audiences différentes et ils ont cette problématique de réussir néanmoins à la fois les engager de manière entre guillemets individuelle mais en plus eux d'un point de vue groupe être en mesure d'analyser leur impact au niveau global même si on parle de titres et de thématiques qui entre elles n'ont rien n'ont pas grand chose n'ont pas grand chose en commun donc voilà tech médias et voilà après des purs marketing pro ou des think tanks et au regard du coup de cette expérience sur justement les secteurs que tu nous évoques est-ce que tu parlais de maturité effectivement par rapport à ça est-ce que tu identifies des freins en particulier peut-être pour ces clients ou dans les organisations en particulier vis-à-vis de ça en fait il faut deux choses pour que ça marche il faut une plateforme qui tourne et puis il faut la production de contenu et consacrer un petit peu de temps et consacrer du temps en continu la plateforme en l'occurrence il y a notamment InWing qui est là et donc le frein principal il est clairement sur comment je m'y prends en fait comment je commence par quoi par quel bout je prends entre guillemets mon projet et comment j'arrive à m'organiser pour être capable une fois encore de créer des contenus dans la durée et ce qu'on dit souvent enfin c'est des on pose la question à tous nos clients après trois mois six mois de mise en oeuvre combien de temps vous y passez en fait que ce soit une ou deux personnes consacrées alors ce qui est clair déjà c'est que s'il n'y a personne de réellement identifié en tant qu'honneur du projet du dispositif et de l'animation de la communauté ça a peu de chances de réussir il ne faut pas se faire d'illusions si vous affectez quelqu'un en mode projet trois mois le temps de le lancer et qu'après c'est là comme je te pousse en gros celui qui a des bonnes idées pousse des choses il y a peu de chances quand même que ça marche par contre s'il y a quelqu'un d'identifié c'est pas des jobs à temps plein mais par contre c'est plutôt la capacité à y consacrer du temps de manière peu longue mais relativement fréquente et surtout que ça rentre en fait dans un plan marketing qui est plus large si je refais un peu le lien avec notre positionnement produit on fait de l'événementiel on fait de la communauté j'aimerais dire quelqu'un qui ne connait pas forcément trop le sujet pour se dire quel est le rapport mais le rapport ce sont deux canaux d'engagement des audiences qui se complètent l'événementiel est un moyen d'engagement de ces audiences quel qu'en soit le format physique présentiel hybride mais par définition il y a une date de début et une date de fin et même nos clients les plus gros industrialisateurs ça se dit on a des clients qui font jusqu'à entre 200 et 300 événements par an avec InWink donc en fait c'est toute l'année dans les faits mais sauf que c'est toute l'année mais à chaque fois avec une date de début et une date de fin et c'est évidemment pas les mêmes personnes et les mêmes audiences qui participent à l'ensemble des événements donc voilà qu'on en fasse 1, 10 ou 300 des événements c'est un canal mais si vous voulez garder le lien avec vos audiences avec vos participants aux événements et bien il faut quelque chose qui leur permet d'échanger avec lequel vous allez surtout pouvoir échanger avec eux tout au long de l'année donc cette partie communauté elle s'inscrit dans un plan d'engagement qui est plus large et résultat dans un plan marketing en fait qui est plus large et juste c'est pour ça quand on nous demande effectivement dans quel secteur d'activité on travaille le plus on dit et c'est vraiment la réalité dans tous les secteurs d'activité par contre dans les faits dans les organisations nos clients sont toujours les mêmes c'est la direction marketing voire marketing et communication en fonction des spécificités des organisations mais c'est eux qui comprennent que ça fait partie de leur plan en fait de leur plan global merci à toi pour ces partages effectivement tu le soulignes bien effectivement la question de créer un véritable espace et puis de l'autre côté aussi de travailler globalement sa proposition de valeur ajoutée en termes de contenu aussi avec une certaine régularité et dans la durée c'est des éléments essentiels effectivement pour bien pour bien pour bien poursuivre les choses j'avais quelques quelques insights en fait par rapport à tout ça que en fait notamment par rapport au contexte important de ne pas oublier que contrairement au B2B au B2C pardon au B2B la relation elle peut prendre une place en fait assez prépondérante puisqu'en fait on parle de moins en moins de transactions on va dire et de de one shot on va dire mais surtout on parle d'achat d'équipements de services on parle de cycles finalement de décisions qui sont beaucoup plus longs où ça peut s'échelonner effectivement sur des années même tout dépend du cycle de vente d'où l'intérêt en fait de vraiment bien engager son audience et de connaître vraiment le plus précisément possible ses besoins et ses caractéristiques et ça corrobore aussi avec ce que tu disais par rapport à la donnée par rapport à la data finalement en fait l'objectif il est de créer un vrai sentiment d'appartenance en fait grâce à des récompenses soit matériel cadeau ça peut être statut statuaire en fait statut des badges des rôles d'ambassadeur etc finalement pour arriver à valoriser l'engagement des clients vers la marque et finalement optimiser ça s'est élevé ça customer lifetime value oui effectivement t'emploies un terme un peu de récompenses même sans donc même des scénarios quasiment de gamification peuvent être voilà pas ça je dirais mais même effectivement même au-delà de ça un client qui a écouté généralement il est content quand même même si même si on lui dit pas oui tout le temps le fait qu'il ait un canal de communication auprès d'un de ses partenaires ou prestataires quel que soit le terme qu'on utilise et qu'il sache qu'il a ce canal de communication et qu'on va lui répondre c'est clairement voilà c'est clairement un point de fidélisation qui est important et là aussi je prends l'exemple qu'on connait le mieux évidemment celui d'un éditeur de logiciel on utilise sur non je peux pas il aurait fallu au moins une demi-heure de plus pour vous montrer tout ce qu'on couvre sur notre plateforme ou d'autres exemples mais typiquement nous on utilise aussi pour utiliser s'il y a des éditeurs parmi nous d'autres éditeurs parmi nous un user voice en fait donc on prend on utilise la plateforme aussi pour permettre à nos clients de soumettre des idées d'évolution de réflexion pour la définition de notre prodmap avec ce n'est pas vraiment de la gamification mais juste tout simplement du sondage donc je pense que moi cette fonctionnalité me serait très utile ok nous en tant qu'éditeur si tu es tout seul à penser ça c'est pas tout à fait la même chose que si tu as soumis cette idée là et qu'il y en a 50 qui disent ah bah oui carrément moi aussi et capter cette donnée là de qui exactement on a besoin dans quel contexte etc et donner la parole permettre à ses clients ou partenaires à ses audiences de s'exprimer et déjà généralement un canal de fidélisation parce que tout simplement c'est une approche professionnelle et qui montre une façon de travailler qui nous fait encore une approche plutôt partenariale entre guillemets que purement client fournisseur quoi ouais tout à fait ouais ouais et puis par rapport à ce que tu dis effectivement voilà la connaissance de l'audience de manière générale c'est vraiment la clé pour justement avoir aussi les retours d'informations qui permettent après d'ajuster la façon de communiquer les contenus proposés et puis vertueusement un petit peu tout le reste de ce qui de ce qui suit derrière en tous les cas merci à toi pour cet atelier et puis le partage de tous ces tips c'est vrai que voilà la démo on aurait aimé poursuivre un peu plus longuement ça avait l'air vraiment passionnant avec toutes les voilà toutes les fonctionnalités et puis tout ce que voilà ce que permet aussi cet espace que tu nous as montré mais en tous les cas voilà l'audience qui était avec nous sur cet atelier pourra largement revenir vers toi aussi en cas de question ou en tout cas besoin de démo ou quoi que ce soit d'autre vis-à-vis de la plateforme InWink donc voilà en tous les cas encore merci pour cet atelier on va clôturer cette session et puis dans quelques instants poursuivre sur le dernier atelier donc celui d'Isabelle de fait qui est pré-enregistré donc voilà vous pouvez cliquer sur le lien pour accéder à la dernière conf qui entamera dans quelques minutes à 17h10 donc voilà et puis on va en profiter pour vous présenter Isabelle d'ores et déjà puis Winbound avec donc sa conf à venir en amont de son démarrage et puis nous te remercions vivement merci à tous les deux et effectivement à disposition pour toute question sur InWink ou sur le sujet fonctionnel le langage mondial merci merci à tous bonne fin d'Automation Day et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada